Musique Salut les makers, Crazy Doob avec une nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle série de vidéos sur l'assemblage d'un ordinateur fixe, je profite en fait tout simplement du remplacement de mon informatique un peu vieillissante pour vous présenter la manière de choisir les composants, les assemblées, etc. En fonction d'utilisation, vous allez faire de votre ordinateur. Actuellement, je suis sur une vieille config qui doit avoir une petite quinzaine d'années ou en tout cas une bonne dizaine, basée sur un corps de quad, c'est un bon processeur, le PC fait encore son boulot, mais voilà pour le montage vidéo, le graphisme, etc. ça commence quand même à être un petit peu faibleur. Donc voilà, comme je vous disais, je vais vous montrer comment choisir les éléments en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Tout simplement parce qu'en fait, quand on voit des configs pré-montés dans le commerce, je vois régulièrement des super processeurs, par exemple avec des cartes mères de mauvaise qualité ou bien alors une config premier prix avec un bon processeur, éventuellement une bonne carte mère, une carte graphique merdique, souvent un mauvais refroidissement, des tours qui ne sont pas prévus pour un refroidissement correct, donc avec des ordinateurs en général qui surchauffent et qui ont une durée de vie quand même assez limitée. Là, en gros, on va être basé sur une config 9e génération, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un Core i9 9900K, une carte mère, donc vous allez voir que les certains composants sont un peu axés gaming, mais bon, ce n'est pas forcément dans ce but-là que je les ai choisis, mais une carte mère, donc une Z390C Gaming de chez Asus, enfin leur gamme Republic of Gamers, donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai pris ça parce que c'est une carte mère qui est valeureuse, résistante et avec des connecteurs qu'il me faut, etc., les cartes sont adaptées à mes besoins, enfin, voilà, c'est des caractéristiques que j'ai choisis et non pas le côté gamer. Système de refroidissement liquide, donc les All-in-One, enfin l'Inclusive, donc un système de chez Corsair, en fait un H115i Pro, donc en gros un système avec un waterblock, c'est-à-dire un élément qu'on vient placer sur le processeur et puis un système qui est avec un refroidisseur qui vient se mettre dans la tour, donc en gros un watercooling mais simplifié à l'utilisation. En termes de mémoire, je suis parti sur de l'Aligis G-Skill en 2432Go, donc 2x16Go, je suis parti sur une GeForce RTX 2060, donc je ne suis pas parti beaucoup plus haut, c'est déjà une carte qui a un petit peu de couple, je vais dire, mais voilà, le but c'est d'avoir un petit peu de souplesse au niveau de mes logiciels 3D principalement, là quand je compte retravailler pas mal, bon, ce n'est pas forcément le niveau de fusion 360 qui n'est pas très gourmand, mais j'ai d'autres logiciels de CAO qui sont un petit peu plus gourmands et qui justifient l'utilisation de cette carte-là, même un petit peu en dessous, mais voilà, je me suis laissé un petit peu de marge parce que l'ordinateur en général, je le conserve, vous voyez, une dizaine d'années, donc le but c'est de garder le plus longtemps possible. Au niveau de l'alimentation, on est sur une RM750X, donc une 750A, donc je suis parti, je vais dire, le seul impératif que j'avais, c'était d'avoir le système modulaire, c'est-à-dire pouvoir décrocher les câbles dont je ne me sers pas, parce que jusque-là, je suis passé les colsocs, mais je coupais les câbles inutiles, là voilà, c'est vraiment très pratique ce côté-là, et il était important aussi pour moi quel est le statut Gold, 80 Gold, donc il y a des petits écussons en fait avec le rendement énergétique, c'est-à-dire en gros le gaspillage d'énergie sur l'alimentation. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, après au niveau de la tour, c'est une tour assez classique, je ne suis pas parti sur du tuning, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, donc je vais commencer l'assemblage par l'installation de l'alimentation, donc je vous disais, une Corsair RM750X, donc on va pouvoir déballer ensemble et la découvrir. Donc on retrouve une notice, une sacrée notice d'ailleurs, pour une alimentation de PC, donc qui présente les rendements, les câbles, etc., donc ça, on va mettre ça de côté pour le moment. Alors, c'est bien emballé forcément, donc on retrouve une petite plaque 3D à coller sur l'ordinateur, donc pour rappeler l'alimentation Corsair, quelques colsonnes, les vis de fixation de l'alimentation, on retrouve également un câble d'alimentation, forcément. Déjà, on sent que c'est du lourd, hein ! C'est du lourd ! Ça, c'est déshydratant. Ici, un sac, donc sans doute avec tous les câbles, j'imagine en tout cas. Voilà, donc là, c'est le câble d'alimentation de carte-mère, les différents types, donc le câble d'alimentation CPU. Donc en plus, c'est bien, parce que tout est rappelé sur les câbles, donc ça a été sérigraphié, donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, avec les câbles d'alimentation SATA, etc. Vraiment pas mal, donc on découvrira ça après. Pour ce qui est de l'alimentation même, alors on va en voir un petit peu. Donc il y a un mode où le ventilateur sera carrément éteint, si jamais la consommation est très faible, donc ça, c'est pas mal au niveau bruit, et puis pareil, au niveau performance, l'alimentation est très jolie, on a quelque chose de vraiment très sympa. Ici, on retrouve les différentes prises pour les côtés modulaires, pour le câblage. Ça, c'est vraiment bien foutu aussi. On est sûrement sur un beau produit apparemment. Bon, je n'ai aucun partenariat avec qui que ce soit pour cette vidéo, enfin pour l'ensemble de la vidéo d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des achats sur mes données personnelles et je ne reçois aucun avantage de qui que ce soit. Ça sera des avis objectifs, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà, donc là, au niveau de la tour, c'est vrai que je ne l'avais pas présenté, on est sur une Fantex. Donc un boîtier qui est assez bien placé en termes de prix et qui est plutôt pas mal. Je l'ai choisi en fait tout simplement parce que j'ai pas mal d'emplacements pour des lecteurs en 5,5,5, je crois, enfin les gros lecteurs optiques. On est sur une tendance à faire disparaître les lecteurs optiques des tours mais là, pour moi, c'est indispensable. J'ai réinvesti récemment dans un lecteur graveur Blu-ray donc il lui faut une petite place. Et il y aura sans doute un vieux lecteur graveur DVD-ROM il y a quelques décennies. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, je vais retirer le sticker sur ici. Voilà, donc on a la grille du bas en fait donc on ne peut pas se tromper de toute façon, l'alimentation se met dans ce sens-là. Le ventilateur en fait viendra prendre par en dessous. On a des petites grilles qui vont sous la tour pour bloquer la poussière en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je ne l'en mets pas en face, ça ne doit pas aller. Et on va utiliser ici les quatre vis prévues pour le montage. avec ma petite coussin fixie. Là, c'est ce que je ne voulais pas présenter. Je me suis fait offrir ce coup-ci par Banggood un petit tournevis. C'est le S-121. Je mettrai le lien dans la description. C'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo dessus. C'est un petit tournevis électrique pour la vis de précision. Plutôt sympa. Voilà, ce n'est pas un placement particulier. Je n'ai pas d'accord directement. Je vous le montre parce que c'est plutôt pas mal. C'était dans le cadre de notre partenariat, en fait. Donc, voilà. Alors. Donc. Ce qu'on va faire, c'est aligner correctement la vis. Voilà. Hop. On est quand même sur du gros couple. Je vais le visser quand même à la main, ici. Parce que forcément, c'est un petit appareil. Donc, c'est un couple quand même assez limité. Et voilà. On va mettre les cadis. Et voilà. Donc, on a notre alimentation qui est montée en place. Donc, avant de sortir les câbles et de placer les différents modules, on va installer la carte mère, etc. Ce qui permettra après de repérer un petit peu ce qui est alimenté et d'ajouter les câbles en conséquence. La carte mère. Donc, une carte mère de chez Asus, comme je vous le disais. Donc, la gamme Republic of Gamers. Une Rockstrix Z390 E-Gaming. Donc, une carte mère qui est basée vraiment gamer, comme son nom l'indique. Mais je n'ai pas choisi pour ces caractéristiques-là. Voilà. Simplement, c'est une carte mère qui est assez costaud qui permet d'exploiter au mieux les performances du processeur que j'ai choisi surtout. Possibilité d'installer les disques durs également en M2. Donc, directement sur la carte mère. On va voir ensemble. C'est quelque chose que je ne connaissais pas que j'ai découvert sur ce projet. Au niveau du nombre de ports PCI Express, etc. Enfin, voilà. C'est des recherches que vous pouvez faire sur Internet. Justement, pour le choix, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. La première, en fait, c'est le type de soquet. C'est-à-dire, le soquet, c'est l'endroit où vous allez installer le processeur. Donc, il doit forcément correspondre au type de processeur que vous allez installer dessus. Donc, vous allez sur la page de votre processeur. Ils vont vous noter soquet, etc. C'est quelque chose. Ici, c'est des 1151. Donc, pour tout ce qui est Intel Core, I5, I7, I9, etc. Là, la petite chose en plus, en fait, c'est que la carte mère est compatible avec les processeurs de la même génération. Il faut faire attention entre l'I7, I9, etc. Il y a certaines cartes mères qui ne gèrent pas les processeurs de dernière génération. Ou certaines, mais en bricolant, en fait, un petit peu, le BIOS, c'est-à-dire le programme qui est dans la carte mère, le firmware, on va dire. Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Il faut voir également ce que vous avez et vous allez pouvoir l'utiliser comme mémoire. Donc, la vitesse du bus mémoire, etc. La capacité de mémoire maximum supportée. Il y a plein d'éléments. Après, forcément, la gestion des USB, combien vous avez besoin d'USB, etc. Si vous voulez une carte son de bonne qualité intégrée ou pas. Si vous avez besoin d'une carte vidéo intégrée, c'était le cas avant. Là, c'est vraiment une carte où on n'a pas de carte vidéo intégrée. Donc, obligation d'installer une carte graphique à côté. Le Wi-Fi qui est déjà intégré sur la carte. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais avoir parce que j'en avais marre de passer par les petits donc, gueule à la con. Enfin, voilà. Tous les éléments à prendre en compte. Donc, le mieux, voilà, c'est les forums, c'est Internet. Alors, se méfier parce qu'il y a des sites qui font des classements de la meilleure carte qui sont souvent un petit peu payés par les marques pour présenter des produits. Donc, je pense que le mieux, ça reste encore les forums. Donc, ça prend un certain temps. Et voilà, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour parmi les communautés, de questionner si jamais vous tombez sur des gens qui répondent ou en tout cas, voilà, des articles consacrés aux tests produits. En général, voilà, on est un petit peu, on ment un peu moins sur les forums que sur les grands sites financés. Donc, on va découvrir ensemble la carte mère. Donc, voilà. On a ici une petite boîte en carton avec une antenne Wi-Fi. Ah oui, donc, il y a une petite antenne déportée. Donc, ça, c'est sympa. Donc, si on veut vraiment avoir une grande porte au niveau du Wi-Fi, je ne suis pas sûr j'en aurais besoin. On verra bien. notre carte mère. Donc, ne faites surtout pas ce que je fais là. Voilà, normalement, ça manipulait avec des autres antistatiques, etc. Mais bon, je suis raccordé au sol et je vais considérer que je n'ai pas d'électricité statique sur moi. Bon, ce n'est pas le premier ordinateur que j'assemble, donc je n'ai jamais trop le foutu. J'espère que ce ne sera pas cette fois-ci que ça arrivera. Mais voilà, je ne suis pas équipé sur moi pour d'antistatique. Voilà la carte mère. Donc, on retrouve quelque chose qui est un petit peu de gueule. Moi, ça va être caché derrière une belle toile en ferraille. Mais bon, pour les gamers qui aiment bien faire quelque chose de joli. C'est d'ailleurs le cas actuellement de vouloir mettre des loupiottes il y a une dizaine d'années. Enfin, un peu plus que ça, même maintenant. Il y a presque une vingtaine d'années, un petit peu moins de 20 ans. Enfin, oui, non, un petit peu moins. On va dire entre 15 et 20 ans, j'étais un petit peu adepte du tuning PC. C'est-à-dire qu'on installait des loupiottes partout et on fabriquait des robus avec des composants pour ralentir les ventilateurs, etc. À l'époque, on se foutait littéralement de notre gueule et puis en fait, maintenant, c'est devenu un standard d'avoir des LED partout et des vitesses variables un peu partout. Donc, ça me fait un petit peu rigoler maintenant avec du recul. En tout cas, je ne suis plus trop là-dedans maintenant. Je suis complètement à l'inverse. J'ai pris quelque chose de complètement fermé mais qui fonctionne bien. Voilà. Donc, on a le stocker ici pour installer le processeur. Les slots pour les barrettes de mémoire. les différents ports, l'alimentation, etc. On a les différents raccordements pour la tour, etc. L'alimentation du processeur. Là, en dessous, possibilité d'installer les disques durs en M2. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Le panel à l'arrière avec les USB, USB 3, souris, clavier, raccordement SS10, HDMI, encore des USB, la connectique réseau, sortie SPF, les différentes sorties audio. Donc, avec la 5.1, l'antenne Wi-Fi qu'on peut raccorder ici. Voilà, quelque chose qui, en plus, est vachement infinie, j'ai envie de dire. Quand on a une carte qui a une belle gueule comme ça, en plus, on ne peut qu'être admiratif. Dans le carton, on va également retrouver une notice, des petits stickers pour faire un petit peu de déco sur la tour. ici, une petite carte de remerciement, on s'en fout. Au plus que je l'ai payé, ils peuvent me remercier. Ici, de la connectique, de la connectique. Je ne sais pas ce que c'est comme connectique. Je découvre un petit peu, parce que je ne suis plus, comme je vous disais, je ne suis plus tellement à jour sur les types de connexion. peut-être pour un ventilateur. Ah non, pour l'RGB. Pour les LED, l'éclairage LED, pour envoyer le signal LED sur d'autres accessoires. Ça, c'est des... Il n'y aura qu'une masse. Alors ça, je ne sais pas trop. Il y aura un raccordement pour un ventilateur, mais je peux me tromper. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est un pont pour du SLI. Donc, en cas de graphique, on va raccorder deux cartes ensemble. J'en aurais probablement pas besoin. Des entretoises avec la visserie. Ça, c'est quoi ça ? Donc là, je peux avoir 20% de remise sur le système de câble. Je m'en fiche complètement. Donc, voilà le petit plus qu'on a par rapport à un PC qu'on achète dans le commerce. Et ça, je trouve ça super important. un CD avec les drivers de la carte. Donc, avec le driver de la carte audio, etc. Ça, c'est quelque chose qui est super confortable. Parce que combien de fois quand on achète un ordinateur dans le commerce et qu'on veut changer le système d'exploitation ou qu'on a un plantage, qu'on veut changer de disque dur, qu'on a mal de chair à trouver driver. Là, voilà. Tout est là. Ça, c'est juste... Voilà. C'est vraiment la petite chose à avoir. au besoin pour un PC du commerce. On peut tout de suite à l'achat retélécharger les différents drivers et puis les graver. Mais je trouve ça quand même super important. Ici, on a des câbles SATA. Donc, des petits câbles SATA de qualité avec des petits systèmes de verrouillage. Donc, on en a... Hop ! On a 4 câbles SATA. A priori, oui. Donc, un petit ventilateur. Donc, sans doute à mettre sur la carte mère. Donc, je regarderai un petit peu où. On va avoir également de la vis avec des entretoises. Ici, une sonde de température. Apparemment, je pense une thermistance. Et puis, des petits colsons qui vont bien. Donc, on va... On va commencer du coup par installer la carte mère. Je vais ranger tout ça. Donc, la carte mère, le but, c'est de repérer un petit peu où et comment ça va se visser. Donc, la positionner... De toute façon, on ne peut pas vraiment se tromper puisqu'il y a l'emplacement pour le panel. Là, le petit panel à l'arrière, en fait, vient rentrer directement dans la tour. Donc, en positionnant, on voit forcément que les vis viennent s'aligner. Voilà. Donc, on va... Hop ! En plus, elle se suspend tout seule. C'est pas magnifique, ça ? Voilà. Donc, en fait, la tour est bien confus. Ce qui fait que quand on vient mettre le panel en place... Là, ça ne tient plus. Ça a tenu une fois. Voilà. En fait, la carte se dérouille en place. C'est pas magnifique, ça ? Voilà. Donc, en fait, je vais ressortir le boîtier de vis de la tour, tout simplement. Et je vais venir prélever les vis pour venir les mettre en place. Donc là, je vais utiliser mon petit tournevis électrique. Ça devrait aller tout seul. Voilà. Donc, on vient mettre ça en place. Voilà. Vous voyez, pour ce genre d'opération, c'est vraiment très pratique. ça ne sert pas au couple. Mais voilà, ça permet de visser rapidement sans... Ils sont donnés d'un coup mécanique à la carte. Donc, je trouve ça vraiment très pratique. Et puis, c'est forcément aussi un gain de temps. Je ne vais pas se mentir. En fait, pour activer ce tournevis-là, c'est plutôt rigolo parce qu'on appuie en fait et on vient basculer le tournevis du sens qu'on veut que ça visse où ça dévisse. C'est pour ça que vous voyez faire un léger mouvement de poignet. Donc, c'est un petit tour de main à prendre au départ parce que c'est un peu déstabilisant. Mais une fois qu'on a le coup, c'est vraiment très, très, très agréable. Le seul hic, c'est que mes embouts ne sont pas forcément magnétisés énormément. Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié de vis. Du coup, on va basculer avec notre tournevis et puis redonner un petit léger tour de paix. Je vais dire, mais vraiment très léger. juste pour dire qu'elle ne se dévisse pas avec les éventuelles vibrations. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, notre carte mère est installée à l'intérieur. Voilà. On n'a plus qu'à démarrer et c'est... Et puis, ce sera tout bon. Une fois que la carte mère est installée ou avant, vous pouvez également consulter un petit peu la notice qui est fournie avec parce que c'est également le petit plus quand on prend une carte mère séparée en fait d'une configuration toute prête. C'est que le jour où vous voulez faire des améliorations, etc. Donc déjà, vous avez des emplacements pour connecter les éléments en plus et vous avez la notice qui vous permet de le faire sans vous tromper. Une fois que la carte mère est en place, j'ai envie d'aller installer le petit disque dur. Donc, un disque dur NVMe PCI Express donc à SSD en fait, à tout simplement format M2 donc avec la M4 on vient mettre directement sur la carte mère donc un MP510 de chez Corsair toujours. Pareil, un comparatif j'ai pas choisi ça entre guillemets au hasard. Il faut aller faire un petit tour sur internet chercher plusieurs comparatifs et voir le produit qui revient le plus régulièrement sur les forums toujours comme je vous ai expliqué. Donc pour installer ça on va venir enlever le petit rad de l'emplacement M2 Fait attention de ne pas perdre de vis dans la mesure du possible Donc en fait le fonctionnement et l'installation c'est plutôt facile quand on a la petite carte tout simplement et là en fait on vient suivre le petit détrompeur donc on vient installer la carte dedans on voit que voilà ça vient se mettre en lui et place donc ce qu'on peut faire c'est éventuellement soit enlever le petit autocollant pour laisser refroidir les puces ou le laisser là après c'est un choix qu'on fait moi en l'occurrence je vais l'enlever en fait parce que la carte mère intègre un petit système de refroidissement donc autant en profiter et avoir une conduction thermique correcte donc je vais enlever ça très délicatement pour ne pas forcer sur les soudures comme ça ça permettra de refroidir correctement les puces donc il ne faut vraiment pas forcer je répète c'est libre à vous de le faire ou pas mais voilà ayant une carte mère prévoyant un refroidissement efficace autant en profiter voilà donc là je vais r'installer du coup mon SSD en lui et place donc ça c'est une technologie vous voyez c'est bête mais en voulant changer d'ordinateur j'ai découvert j'ai découvert ça je ne connaissais pas du tout je ne vais pas m'en cacher c'était une belle découverte d'ailleurs je trouve ça super voilà donc on va pouvoir venir remettre du coup notre refroidissement enfin notre refroidissement on va se faire notre rat de passif donc on a bien enlevé le petit film de protection voilà et on va venir aligner ça avec l'entretoise donc on y va très délicatement on fait attention de bien aligner la carte M2 avant de refermer ça voilà on peut venir remettre la vis en place ici également ici je le peux être dedans si je suis dedans voilà et puis une fois que c'est bien aligné comme il faut voilà est-ce que c'est bien oui voilà donc une fois que c'est bien aligné on vient resserrer les vis on va venir bloquer enlever les places notre SSD et là je viens de parer l'ordinateur d'interro de disque dur une fois le disque dur installé étape simplissime on va venir installer la RAM tout simplement donc ici on va déballer donc comme je disais on est parti sur de l'Aegis en DDR4 donc pour choisir la RAM pareil on vient choisir le type de RAM qui correspond à la carte mère où on choisit la carte mère en fonction de la RAM qu'on a on va avoir les vitesses d'horloge qui vont être répertoriées je ne vais pas rentrer dans le détail vous regardez sur internet vous cherchez vitesse RAM vous allez avoir des tableaux qui vous expliquent la correspondance des différents PC etc voilà forcément plus la RAM est rapide plus ça sera réactif les transferts de données en mémoire seront beaucoup plus rapides donc c'est voilà c'est principalement pour le jeu pour prendre la RAM très rapide parce que forcément on a du transfert de données très 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 rapide très important pour une situation que je vais en faire forcément un peu moins mais bon voilà il faut quand même choisir une configuration qui est assez homogène je peux mettre une RAM non plus entrée de gamme sur une carte mère de qualité donc là on vient tout simplement installer donc il y a des emplacements on vient en fait ouvrir les petits leviers sur l'extérieur tout simplement donc là il n'y en a qu'un en haut en l'occurrence on vient verrouiller la RAM en bas on la fait glisser dans l'emplacement là on bloque un petit peu derrière voilà et en fait ça se verrouille tout seul le petit loquet il se bloque tout seul il n'y a pas de problème voilà maintenant on va pouvoir s'occuper du processeur donc le processeur comme je vous disais on va être sur un processeur de 9ème génération donc un Core i9 9900K donc la version K étant la version débridée donc qui permet en fait d'être d'être overclocké via la carte mère je ne suis pas gamer mais voilà je me suis dit je vais le faire tourner pendant quelques années à sa vitesse nominale et puis quand l'informatique aura un petit peu trop évolué et puis qu'il sera un peu poussif je lui redonnerai un ou deux ans de vie en plus en l'overclockant je suis parti un peu dans cet esprit là donc avec un joli packaging qu'on ne présente pas on va passer un petit peu partout pour moi voilà c'est juste un beau gaspillage de plastique voilà une belle boule qui ne sert à rien en vente en plus sur ebay il y a des gens qui achètent ça apparemment ou en tout cas d'autres qui en vendent voilà une belle boule qui ne sert absolument à rien ils auraient plutôt dû nous mettre des chocolats dedans un petit peu la ferrero rocher et ses chocolats de l'ambassadeur voilà je pense qu'une petite boîte comme ça c'était suffisant pâte à pas l'oeil professionnelle donc chez Intel communication gaspillage de ressources à l'époque où on nous fait conduire des véhicules de moins en moins polluants et puis qu'on met nos billets bagnoles à la casse car polluants ça c'est quand même pas terrible je ne vous tente pas plus avec ça donc concernant le montage en fait on a apparemment un petit détrompeur triangulaire en bas à gauche donc le texte est bien dans ce sens là donc une petite pointe je ne sais pas si on va bien le voir sur le bas du processeur ici en bas voilà donc en fait on va venir ici ouvrir l'emplacement socket donc on soulève on a une petite bride métallique on vient retirer le petit cache de protection du socket en plastique tout simplement et du coup c'est très facile parce qu'on retrouve ce petit triangle ici sur la brique en bas à gauche donc du coup on va prendre tout simplement le processeur voilà délicatement donc ce qui est bien c'est que maintenant les pins sont plus sur le processeur sur ces processeurs là donc je trouve ça bien parce qu'à l'époque quand on a serré les pins on avait toujours peur de le plier là en l'occurrence on vient placer le processeur en lieu et place dans le socket donc sans forcer enfin attention de toute façon il y a des petits ergots qui aident à fixer on vient fermer la bride comme ça et on peut venir du coup verrouiller l'ensemble en lieu et place voilà apparemment c'est bien fixé voilà tout simplement voilà qui conclut le premier épisode de cette série sur l'assemblage d'un ordinateur donc voilà je vous rappelle pour le moment on a une alimentation une carte mère un disque dur en M2 donc un SS1 M2 de la mémoire installée et un processeur reste encore à refroidir à l'alimenter à installer une carte graphique des disques durs électeurs etc mais voilà ça fera l'objet d'une prochaine vidéo si vous avez des questions des commentaires sur ce premier épisode n'hésitez pas à laisser juste en dessous likez partagez abonnez-vous à la page Facebook parlez de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501